Bonjour, mon nom est Mathis Plapp et en tant que directeur je vous souhaite la bienvenue au laboratoire de physique de la matière condensée. Notre laboratoire est géré conjointement par l'école polytechnique et le CNRS. Nous sommes à peu près 60 personnes, 20 chercheurs et 20 doctorants sont soutenus par une vingtaine de personnels techniques et administratifs. La matière condensée, c'est la matière qu'on peut toucher, par exemple des liquides, des solides ou des tissus biologiques. Dans notre laboratoire, physiciens et chimistes travaillent ensemble pour fabriquer, caractériser et comprendre des nouveaux objets et des nouveaux structures. Dans la visite virtuelle qui va suivre, mes collègues vont vous montrer plusieurs exemples des travaux qu'on mène ici. Les objets et structures ainsi fabriqués sont ensuite analysés souvent avec des expériences originales et sophistiquées, comme va vous le montrer Fabienne Cadiz, de l'équipe électrons, photons et surface. Dans notre groupe de recherche, on s'intéresse aux matériaux semi-conducteurs. Ce sont ces matériaux qui sont à la base de toute l'électronique moderne, puisqu'on arrive à très bien contrôler les flux d'électrons qui les traversent. Ça permet de représenter de la formation numérique, par exemple un 1 si les électrons passent ou un 0 sinon. Ces matériaux nous ont permis de développer les ordinateurs et plus généralement tous les dispositifs pour contrôler les flux d'informations. Il se trouve qu'en plus de sa charge, chaque électron a un spin. C'est une propriété intrinsèque. Certains physiciens donc ont proposé d'utiliser les spins de l'électron pour créer de nouveaux dispositifs électroniques. Ici au laboratoire PMC, on s'intéresse au comportement du spin des électrons dans les matériaux semi-conducteurs. En utilisant un microscope optique conçu au laboratoire, on illumine nos échantillons avec un fuseau laser très focalisé dont on contrôle très bien ses propriétés. Notamment, on peut varier de façon très fine sa couleur. Nos échantillons sont placés dans une enceinte sous-vide et à très basse température, environ moins de 250 degrés Celsius. Grâce à cette technique, on a mis en évidence plusieurs phénomènes originaux et parfois contre-intuitifs concernant les transports des électrons dans les semi-conducteurs. Notamment, on a montré que la charge et les spins ne se transportent pas toujours de la même manière. Il y a aussi des membres de notre laboratoire qui ne font pas d'expérience. Allons voir Thomas Philippe de l'équipe physique de l'irrégularité. Mon travail porte sur l'étude des lois qui déterminent à la fois la forme et la structure des matériaux. C'est ce qu'on appelle la morphogénèse. Et je travaille particulièrement sur les morphologies des surfaces des cristaux. Donc j'étudie les équations de la croissance cristalline et je développe des modèles mathématiques en m'efforçant d'y intégrer les bons ingrédients physiques, ceux qui sont responsables des formes, afin de mieux contrôler les propriétés des matériaux. Pour vous donner un exemple, je travaille en ce moment sur les nanophiles semi-conducteurs comme les nanophiles de silicium. Et le nanophile qui est un nanomatériau, un nano-objet, a une morphologie très particulière puisque ses parois présentent de nombreuses facettes. Et donc je cherche à comprendre quelle physique se cache derrière ce phénomène de facétage. Et une fois qu'on a écrit les équations de la croissance, on ne peut pas toujours les résoudre à la main et on va les résoudre numériquement. C'est pourquoi la simulation numérique est un autre aspect important de mon travail de recherche. Ce sont des allers-retours entre simulation et expérience qui vont nous permettre de comprendre les mécanismes physiques à l'origine du facétage. Comme vous l'a expliqué Thomas, la plupart de nos travaux sont surtout motivés par la curiosité fondamentale. Mais nous travaillons aussi sur des applications très concrètes de nos idées et savoirs. Comme vous l'explique Anne-Chantal Gouget de l'équipe Électrochimie et Couchemins. Dans notre équipe, nous travaillons à développer des outils d'analyse que l'on appelle Biopus, afin d'améliorer la sensibilité et la vitesse de détection de pathogènes que ce soit des virus, des toxines ou des bactéries. Alors comment ça fonctionne ? Nous partons d'une simple lame de microscope en verre sur laquelle nous réalisons des réactions chimiques afin de déposer à différents endroits des sondes anticorps sous la forme de gouttes. Le rôle de ces anticorps est de reconnaître de façon spécifique uniquement des bactéries dont notre cas il s'agit Echerichia coli, responsable d'infections urinaires. On peut comparer cette interaction spécifique anticorps-bactéries à une serrure qui ne va être spécifique qu'avec un seul type de clé. Donc si un patient est contaminé par la bactérie pathogène, donc ces bactéries vont se déposer sur les anticorps et que l'on va pouvoir facilement visualiser grâce à un microscope. Ensuite, grâce à une technique d'analyse qui est la spectroscopie Raman, nous pouvons identifier très vite la nature de la souche de la bactérie. En moins de trois heures, nous avons été capables de détecter des très faibles concentrations en bactéries bien en deçà du seuil inflammatoire chez l'homme contre typiquement deux jours requis en laboratoire d'analyse. Et donc on voit bien tout le potentiel de ces outils pour détecter des pathogènes présents dans les aliments ou encore la détection des pathogènes impliqués dans des maladies nosocomiales. Nous sommes arrivés à la fin de la visite pour aujourd'hui mais nous n'avons pu voir qu'une très petite partie des recherches qui sont menées par nos quatre équipes. Comme vous l'avez vu dans les exemples, nous travaillons surtout sur deux grands thèmes, sur la matière qui est structurée à l'échelle du nanomètre, c'est à dire un milliardième de mètre, et sur les structures à géométrie très irrégulière. J'espère que cette visite vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, venez visiter notre site web et je vous dis au revoir et à bientôt. Merci. 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 Merci.